Les voix de nos sœurs Les voix de nos sœurs Je suis Mme Kiam Nelmari-Diedou, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Je suis une militante, une militante depuis mon jeune âge, dans les mouvements d'action catholiques, plus tard dans le syndicat, et dans plusieurs organisations de femmes au Sénégal. Ce qui m'a amenée à atterrir aujourd'hui à la tête de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, où je concentre tous mes efforts en ce moment, depuis dix ans d'ailleurs. Depuis dix ans, je travaille dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu de votre organisation ? Ce que vous faites, le but de l'organisation, la mission, juste un tout petit peu de l'organisation ? La plateforme est un réseau d'organisation féminine, constitué de plusieurs organisations de tous bords. Nous sommes sur les trois régions naturelles de la Casamance, avec également des points focaux à travers tout le Sénégal. Et l'objectif de la plateforme est d'apporter la contribution des femmes dans le retour de la paix en Casamance. Le rôle de la plateforme est de porter la voix de toutes ces femmes qui la composent, qui réclament une paix définitive en Casamance. Merci beaucoup pour votre réponse. Je voulais savoir comment la COVID-19 a modifié vos stratégies de travail. Je voulais savoir l'impact que la pandémie a créé sur l'organisation, sur vos programmes, sur vos projets. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps de COVID-19 ? Oui, nous avons été obligés de revoir notre stratégie avec la pandémie, réorganiser même le travail à notre sein pour respecter les mesures barrières et la distanciation. Au début, nous avions même interdit les visites au niveau de la plateforme. Et c'était par téléphone qu'on échangeait avec les populations. Et les réunions se traînaient également via Zoom. Et au fil du temps, nous avons plus ou moins repris les activités présentielles. Mais l'essentiel de nos activités se font toujours via Zoom, via les réseaux sociaux, pour nous permettre de continuer le travail que nous faisons. Donc voilà, on a été obligés de revoir notre méthode, notre méthode de travail. Oui, les programmes, on a accusé évidemment du retard dans le déroulement de nos activités, parce que les rencontres ne pouvaient plus se tenir. L'essentiel de notre travail se fait par le plaidoyer. Le plaidoyer est notre outil de travail. Et donc, avec la pandémie, on n'a pas pu faire tout le travail que nous aurions souhaité faire. Et ça a été un retard. Ça a constitué un retard dans notre travail. Bon, l'impact était négatif à tous les niveaux. Nous n'avions pas pu gérer tous les problèmes qu'on aurait pu gérer, mais qu'on avait en charge, tous les problèmes qu'on avait en charge. Mais bon, la situation étant, il fallait donc qu'on trouve des solutions pour ne pas justement rater le programme, ou ne pas terminer le programme, le plan d'action qu'on s'était dessiné. Merci. Oh, merci, merci. Je voulais que vous partagez avec nous quelques histoires de succès, aussi quelques défis en tant qu'organisation de défense des droits des femmes. Qu'est-ce que vous rencontrez en tant que difficultés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez souligner comme succès? Les histoires à succès, je pourrais en citer plusieurs. Je pourrais citer, par exemple, cette nuit de prière suivie d'une marche qui a réuni au moins 5 000 femmes qui sont venues de divers horizons. Et toute la nuit, nous avons prié, chacune dans sa confession religieuse. Et le lendemain, nous avons effectué une marche à travers les artères de Zéginchor. Et un mémorandum a été remis à M. le gouverneur de la région. Je pourrais citer également la mise en place de ce centre Koulimaru qui nous permet de prendre en charge les femmes et les filles qui sont victimes de violences pour un accompagnement holistique, la prise en charge médicale, gynécologique et l'accompagnement psychologique que nous faisons pour ces victimes-là. Et donc ça aussi, c'est un grand succès pour la plateforme. Et il n'y a pas pareil modèle au Sénégal. Et c'est sur ce modèle du centre que nous avons mis en place qu'aujourd'hui, le ministère de la Femme est en train de réfléchir sur un pareil outil. Il y a la Convergence nationale également qui a réuni les femmes de toutes les régions du Sénégal. Il y avait au moins 3 000 femmes. On s'est réunis dans une grande salle pour un symposium où on appelait les femmes des autres régions du Sénégal à s'impliquer dans la résolution du conflit en Casamance qui est un conflit national et qui demande donc l'implication de toutes les femmes du Sénégal. Il y a eu également, comme autre histoire à succès, le livre blanc que nous avons élaboré. Nous avons élaboré un livre blanc et pour la remise de ce livre blanc-là, ça a été fait à Dakar avec la participation de Mme le ministre de la Femme et des autorités de toutes les institutions sénégalaises qui étaient présentes. Ce fut aussi un grand succès et le livre a été largement vulgarisé. Il y a le livret biographique que nous avons dirigé un ou deux ans après pour retracer les dix ans d'existence de la plateforme. Et par rapport à la pandémie, nous avons écrit également une bande dessinée pour sensibiliser les enfants et à travers les enfants de l'école élémentaire, atteindre les parents pour le respect des mesures barrières et plus d'informations sur les symptômes liés à la COVID-19. L'autre défi, c'est la réduction effective, la réduction de paiement considérable du taux de violence basé sur ce genre par rapport aux femmes. Et le défi majeur par rapport à ce que nous faisons, c'est l'implication effective des femmes dans le processus de paix en casemance. Ok, merci. Alors, pourquoi le travail que vous faites vous inspire, Madame Thiam? Est-ce que vous êtes sûre que c'est quelque chose qui est vraiment valable pour ce monde actuel? Pour nous, casemance, il est important de voir les femmes dans la résolution des conflits. Parce que d'abord, traditionnellement, la femme casemance a le devoir de s'impliquer dans la résolution des conflits, tant au niveau familial qu'au niveau communautaire. Et donc, ce rôle-là nous est donné par la tradition. Et ensuite, il y a la résolution 1325 qui vient appuyer cette tradition que nous avons ici en casemance. Donc, pour nous, c'est important le travail que nous sommes en train de faire. Pour notre implication, nous ne faisons pas la guerre, mais c'est les autres, c'est les hommes qui font la guerre, c'est les hommes qui créent les conflits. Mais chez nous, ce sont les femmes qui se lèvent, qui se mettent debout pour trouver des solutions à la résolution des conflits. Et donc, c'est fort de cela que nous réclamons effectivement notre place dans la résolution du conflit en casemance. Ok, merci. Comment votre communauté a-t-elle réagi à la cause de votre organisation ? Comment la communauté perçoit-elle votre programme de création d'opportunités pour les femmes ? La communauté a très bien réagi parce que ça se comprend, c'est notre tradition de voir les femmes dans la résolution des conflits en casemance. Et j'ose même ajouter que les populations nous font confiance par des gestes, par des signes, par des mots, par des témoignages. Les populations nous expriment leur sympathie et leur soutien par rapport au combat que nous sommes en train de mener pour le retour de la paix en casemance. Merci beaucoup. Alors, de quelle manière les personnes qui vous écoutent peuvent-elles aider à faire une don à votre organisation ? De quelle manière ? Est-ce que vous avez, par exemple, des sites web ? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Quel est le contact ? Vous êtes localisé où au Sénégal ? Nous attendons de nos partenaires un accompagnement tant au plan technique qu'au plan financier pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous attendons également de nos partenaires un accompagnement par rapport au partage d'expériences avec des pays qui ont connu le conflit armé. Des pays qui ont connu le conflit armé où on a vu les femmes prendre part à la table de négociation. Il aurait été bien que l'on voit quelles sont les stratégies que les femmes de ces pays-là ont développées pour atteindre cet objectif-là parce que c'est là le plus grand problème. Donc, nous attendons de nos partenaires un accompagnement technique un accompagnement financier pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et vraiment, c'est ça l'essentiel de ce que nous attendons de nos partenaires des personnes qui nous écoutent parce que les défis sont nombreux mais les moyens d'atteindre nos objectifs sont encore sont encore minimes. Beaucoup de problèmes se posent à nous et nous n'arrivons pas à trouver de solution à ces problèmes-là. Grand merci pour la réponse. Merci beaucoup d'être venue. C'était un moment agréable à passer ensemble. Merci pour toutes vos réponses à mes questions. Je crois que je connais plus sur la société, sur votre organisation, sur vos projets, sur vos programmes. Grand merci d'être venue. Ce sera un grand plaisir pour nous de vous avoir encore une autre fois pour un nouvel épisode. Grand merci de mes regards à toute l'équipe et dans le plaisir de vous parler une autre fois. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada